Nous allons commencer notre présentation, travailler la présentation, comment travailler avec, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous posent cette question. Vous pouvez revoir la vidéo, travailler avec la vidéo qui va être affichée sur Facebook, sur le Facebook de la francothèque et sur le Facebook de l'école de français, vous pouvez couper le son à la vidéo et lire seulement des mots qui sont écrits, c'est-à-dire le vocabulaire, le réviser, le revoir. Vous aurez certaines activités, il y a un slide avec les conditions, mais il y a l'autre slide avec la bonne version, avec les bonnes variantes. Donc, vous pouvez vous contrôler aussi quand vous êtes chez vous. Donc, plus de fois vous travaillez, plus vous connaissez le vocabulaire. Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de nouveaux aujourd'hui. Vous pouvez également jouer, grâce à tout ce vocabulaire, jouer avec les émotions, c'est-à-dire choisir une émotion quand vous lisez un livre, quand vous regardez un film, l'expliquer en français. Donc, parler le plus français en exprimant ou en expliquant vos émotions. Je vous demande de mettre le premier slide qu'on va travailler, si c'est possible, si ça marche, pourvu que ça marche. Coucou, 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 coucou. Hé, hé. Ouais, merci beaucoup. Alors, nous allons commencer par la chose la plus simple. Vous voyez ici le dessin des couleurs. Les couleurs, vous les connaissez. Donc, il y a quoi comme couleur ? Il y a le bleu, il y a le rouge, l'orange, le jaune, le violet, etc., etc. Vous allez choisir votre couleur du moment ou votre couleur du jour. Choisis, bien choisi. Alors, moi, par exemple, aujourd'hui, c'est plutôt le jaune. C'est une joie. Je me sens bien. La question qu'on pose à la personne qu'on voit pour la première fois, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Vous pouvez, si vous avez vos micros qui sont éteints, vous pouvez répéter cette phrase après moi. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Ça veut dire votre santé, votre physique, mais aussi votre morale, votre humeur. Je vois, il y a les couleurs vertes, les couleurs oranges. C'est super. Très bien. Comment on peut répondre à cette question en deux mots ? Je me parle parfaitement bien ou c'est pas mal, pas trop, ça va pas. Jaune citron pour Alexandra. Est-ce que vous vous sentez en forme ? Est-ce que vous vous sentez bien ? Est-ce que c'est une couleur joyeuse ? La question que vous pouvez poser à vos amis que vous tutoyez ? Comment tu te sens aujourd'hui ? La santé, mais aussi le moral. Vous pouvez répéter après moi. Comment tu te sens aujourd'hui ? Et alors la réponse ? Parfaitement bien. C'est vrai, c'est très bien. En forme. Je suis en forme aujourd'hui, ça vous le comprenez. Bien. Oui. Pas mal. Pas trop. Ça va pas. Ça va pas du tout. C'est je me sens mal. Les Français répondent rarement à la question. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Ça va pas, ça va mal. Ils ont souvent un sourire quand même. Je vois bien dans le tchat, quelqu'un répondu parfaitement bien. Je suis en forme. Je suis en pleine forme. C'est super. C'est très, très bien. Alors, vous allez me répondre à la question. Aujourd'hui, j'ai vu la réponse en forme. Tout va bien. Mais pour l'hiver, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est pas mal, pas trop ? Ça va pas ? Alors, faites-moi signe. Oui. Ouais. Très bien. Alors, c'est peut-être pas mal, justement. C'est peut-être en forme. C'est peut-être pas trop pour certains. Mais ça va sûrement aller. Parfait. Notre salle, s'il vous plaît. Sur le slide suivant, vous avez le vocabulaire. Je me sens en forme. Oui, bien sûr. Je suis en forme. Les deux variantes, les nains, sont possibles. Ou tout simplement, en forme, si vous n'avez pas le temps de répondre. En forme, en pleine forme. Ou je me sens en forme. Alors, notre premier slide en rouge, tout fonctionne par couleur, c'est les émotions positives. Vous voyez, les personnages, ils sont vraiment joyeux. Comment l'expliquer en français ? Voilà. Tatiana est en forme aujourd'hui. C'est une émotion positive. Ce qui est important ici, c'est la préposition « de ». L'humeur, c'est du féminin. Mais on dit « je suis de bonne humeur ». Et je me sens joyeux ou joyeuse. Je vois qu'on a la majorité des femmes aujourd'hui. Non, on est bien sûr. Il est bien sûr. Je me sens heureux ou heureuse. Quand on est amoureux, par exemple, on se sent heureux ou heureuse. Je me sens content ou contente. Non, il y a de bon, il y a de bon. Aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé mon dîner. J'ai bien mangé. Je me sens satisfaite. Je me sens soulagée. « Je me sens soulagée. » Quand vous avez eu des difficultés, mais « ouf, le bonheur ». Je me sens soulagée. Je me sens fière. Je me sens fière. « Y a gargous. » « Vodgargous kiemte il tienta. » On dit « je me sens fière de quelqu'un. » « Je me sens fière de ma maman parce qu'elle a fait un dîner très, très bon. » « Je me sens intéressée. » Ça m'intéresse. « Vous êtes intéressé, vous n'avez rien à entendre ? » Pareil. « Je me sens curieux ou curieuse. » « Je suis curieuse. » « Je me sens motivée. » C'est le mot qui est très à la mode aujourd'hui. C'est le synonyme de intéressée. « Je me sens motivée. » « Je me sens motivée. » Pour apprendre le français, je me sens motivée. Ouais, parce que c'est très intéressant. Je me sens intéressée. « Je me sens surprise. » Ou « je me sens surpris pour le monsieur. » Ou « divlena. » Vous connaissez le mot « la surprise. » Oh, quelle surprise ! C'est toujours quand on a quelque chose d'imprévu. « Je suis surpris ou surprise. » Ou « je me sens surpris ou surprise. » Et le synonyme de ce mot « je me sens étonnée. » « Je suis étonnée. » Vous pouvez dire ce mot par rapport à une personne. Par exemple, « je suis amoureuse de Thomas. » « Ah, c'est un beau garçon, Thomas. » « Je suis amoureuse de lui. » Mais vous pouvez aussi en parler, le dire pour des objets ou pour les livres, pour les films. » « Moi, je suis amoureuse de la danse classique. » « J'adore ça. » « Je suis amoureuse de ce livre. » « Ce livre, il est vraiment génial. » « J'adore l'humour. » « Je suis amoureuse de l'humour. » « Intéressée, curieux ou curieuse. » « Motivée, surpris ou surprise. » « Étonnée ou amoureuse ou amoureuse. » Mais je pense que c'est plutôt amoureux ou amoureuse. Je vais demander à Tania le slide suivant. Les émotions sont parfois positives. Nous allons parler un peu des autres émotions positives qui existent. Parce qu'il y en a de différentes. Mais après, nous allons également parler d'autres émotions. La deuxième couleur, la couleur jaune. Les émotions positives de. Un peu de zen. Zen, d'où ça vient ce mot ? C'est la fille qui est dans un gars un peu zen. Zen, ça vient du bouddhisme. Zen, bouddhisme. C'est-à-dire les bouddhistes, ils sont tous très tranquilles. Alors, « Je suis tranquille. » Masculin et féminin, pareil. « Je suis tranquille. » « Je me sens calme. » « Je me sens calme. » Masculin et féminin. La même chose. « Je suis zen. » Oh là là, c'est un mot qui est très à la mode. « Voilà, c'est un mot zen bouddhisme. » « Je suis zen. » « Je suis absolument zen. » J'espère que vous répétez aussi après moi avec autant d'émotions. « Rien ne me dérange. » C'est beau ça. « Je suis en harmonie avec moi-même. » « Je suis en harmonie avec moi-même. » C'est génial. « Ma vie est sereine. » C'est-à-dire quand tout va bien autour de moi. Quand je suis tranquille. Quand ma vie va bien. Quand je suis en bonne santé. Quand je mange bien. Etc. Ma vie est sereine. Tout est serein. Ok. Vous vous sentez un petit peu dans ces émotions ? Ça va ? Je pense que tout le monde s'est endormi après ce slide. Ok. Le slide suivant, s'il vous plaît. On va travailler sur un autre type d'émotions. Ce sont plutôt des émotions négatives. Alors, une autre couleur. Qu'en pensez-vous ? Laquelle ? Ouais, Olga. C'est bien. Merci beaucoup. Émotions négatives. Malheureusement, ce sont aussi des émotions. Et notre vie, parfois, elle est positive. Mais parfois, elle est négative. Je suis de mauvaise humeur. Je suis de mauvaise humeur. Je suis de mauvaise humeur. Vous voyez, le mot humeur, c'est du féminin. Et ce qui est principal, c'est la préposition de. Je suis de mauvaise humeur. Alors, vous allez aussi répéter, le dire ensemble. Avec moi, j'ai mis la couleur verte. Mais bon, la fille, elle pleure. Et je vais traduire au fur et à mesure. Je me sens triste. Je me sens triste. Grosso. Je me sens désespérée. Désespérée. Je me sens désespérée. Ou je suis désespérée. Je me sens déprimée. Ou là, c'est la dépression. Vous dépréciez ces jours. Je me sens déprimée. Je me sens anxieuse. Ou anxieuse. C'est une trévogée. Je suis anxieuse. Ou je me sens anxieuse. Ou anxieuse. Ah, ça, on connaît. Je me sens énervée. Ou je me sens stressée. Je me sens stressée. Je me sens énervée. Je me sens super énervée aujourd'hui. Un peu. Je me sens angoissée. Je me sens angoissée. Angoissée. L'angoisse, c'est aussi trévogée. Trévogée. Pétale. Voilà ces deux чувствes sont перемés dans ce slo. Je me sens angoissée. Très angoissée. C'est un mot qui est très fort. Je me sens inquiet. Ou je me sens inquiète. Je suis inquiet. Je suis inquiète. Il n'y a pas de quoi ici. Par exemple, mon petit n'est pas encore revenu de l'école. Enfin, il n'est pas encore revenu de la rue. Et je suis inquiet. Je suis inquiète. Très souvent, les Français disent le moral est à zéro. C'est la même chose qu'en russe. Sauf que le mot «le moral », ça signifie l'humeur. C'est la même chose. Le moral, настроение. Настроение, maio, ne pas confondre avec le mot «la morale ». Это мораль, мораль сказки, мораль басни, мораль человеческая. C'est la morale. Et le moral, c'est notre état moral. C'est l'humeur, настроение. Ça me fait pleurer. Regardez bien la fille sur l'image. Elle pleure. Ça me fait pleurer. Даже разплакал из этого. Это заставляет меня плакать, если мы переводим в словно. Mais ce livre, ça me fait pleurer. C'est triste. Ce film, ça me fait pleurer. La pandémie du coronavirus, ça me fait pleurer. C'est très triste parce qu'il y a beaucoup de malades. Ça me déprime. Это повергает меня в состояние депрессии. Les Français disent souvent ça, surtout aujourd'hui, parce qu'ils ont une situation très difficile en France. Et mes amis m'écrivent des messages en disant, « Mais ça nous déprime, Natacha. On ne peut pas sortir. Il y a beaucoup de malades. Ça nous déprime. » Это нас очень расстраивает. Alors, vous pleurez ou non? Ça va? Tout va bien? On va passer à l'autre slide, s'il vous plaît, avec d'autres émotions négatives, un petit peu plus actives pour moi. Ça va? Vous ne pleurez pas? Tout va bien? Le slide suivant, avec une autre couleur, la couleur violette. « Je me fâche. » « Je me fâche. » On va parler de la colère. Parfois, c'est bien d'être en colère. C'est plus actif. On ne pleure pas. On fait quelque chose. On est très actif. « Je me sens en colère. » Vous pouvez répéter après moi avec beaucoup d'émotion. « Je me sens en colère. » « Je me sens en colère. » « Je me sens fâche. » « Je suis fâche. » « Je suis fâche contre. » « Je suis fâche contre les politiciens. » « Je me sens en colère. » « Je me sens en rage. » Très bien. « Je me sens jaloux. » « Je me sens jalouse. » Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Vous connaissez ce mot. « Yarevnul il yazalide. » C'est aussi négatif. « Yarevnul il yazalide. » « Je suis en colère et je suis jaloux. » On dit « Je suis jaloux de ma femme. » « Parce que je ne sais pas ce qui se passe avec elle. » « Ça me gasse. » « Ça me gasse. » « Ça me gasse. » « Ça me dégoûte. » « Dégoûte. » « Je suis jaloux. » « Ça peut être physique, mais ça peut être aussi un livre. » « Ce livre, ça me dégoûte. » « C'est-à-dire, ça ne me plaît pas. » « Je suis jalouse de sa voiture. » « Oui, tout à fait. » « Je suis jaloux de ma femme. » « Je suis jaloux de ma femme pour mon amie. » « Oui, on dit, je suis jaloux de... » « Voilà, exactement. » « Oui, Tatiana. » « J'ai horreur de... » « Yavou, je suis achirote. » « Par exemple, j'ai horreur de ce film parce que c'est un mauvais film qui ne me plaît pas du tout. » « Et je suis en colère. » « J'ai horreur de... » « Voilà, retenez ce slide. » « Vous voyez des coups de foudre. » « Des foudres comme ça. » « OK. » « Et on va passer maintenant à quelque chose de plus tranquille. » « Alors, le slide suivant. » « Avec d'autres émotions négatives. » « Avec d'autres nuances. » « Parce qu'on n'a pas encore tout dit. » « Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour le moment ? » « Tout va bien ? » « Ah, la fatigue. » « J'ai mis du bleu. » « La fatigue. » « Où ça reste. » « Vous voyez, les personnages, ils sont très fatigués. » « Ça peut être physique, mais ça peut être aussi une émotion. » « La fatigue morale. » « Je me sens fatiguée. » « Je me sens fatiguée. » « Je me sens fatiguée. » « Je suis épuisée. » « Je suis épuisée. » « Je suis épuisée. » « C'est-à-dire très fatiguée. » « Вот, из последних сил. » « Очень устала. » « Je suis à bout de souffle. » « Le souffle est drânia. » « Je suis à bout de souffle. » « Вот, на последнем is drânia. » « C'est la même chose qu'en russe. » « Je suis à bout de souffle. » « Alors, la phrase suivante. » « J'ai un coup de barre. » « J'ai un coup de barre. » « Quelle est cette émotion ? » « Je suis à bout de souffle. » « Oui. » « Je suis à bout de souffle. » « Oui. » « Mais non. » « Побиты, как собака. » « Oui. » « Ошарашенные, Татьяна. » « Что-то делать из-под палки. » « Oui. » « Est-ce qu'il y a pas ? » « Non, ça va ? » « Non, non, non... » « Неожиданный удар. » « Есть вариант. » « Non. » « S'n'ok валюсь. » « Вот Таня ближе всех к истине. » « Убит. Нет, не убит. » « J'ai un coup de barre. » « Это когда я внезапно чувствую внезапно усталость, которая на меня свалилась. Par exemple, quand vous travaillez beaucoup et vous dites, et vous vous sentez un moment, je ne peux plus travailler, je suis trop fatigué, ça s'appelle j'ai un coup de bar. C'est un état temporaire, vous mangez, vous dormez, vous reposez et après vous reprenez vos forces. C'est très intéressant et c'est très français. Je pense que c'est trop dramatique. Выдохлось, хорошо, отличное слово. Любовь, merci, oui. Ou paradoxe, oui, tout à fait, un coup de bar, тоже отлично, да. Внезапно, вот, внезапно, да, усталость свалилась на меня. Мы говорим свалилась, я свалилась, но вдруг неожиданна. Ok. Retenez ça, c'est très français. Tous les français vont vous dire, quand je travaille avec mes collègues, ils disent, Oh, Natacha, j'ai un coup de bar. Ouh là là, je dois manger quelque chose, je dois boire quelque chose ou dormir 20 minutes. Et la dernière phrase, c'est une expression familière, разговорное выражение. Je suis crevé. Bien sûr, Tatiana, oui, les français le disent beaucoup, mais c'est une expression familière. Quand vous êtes entre les amis, vous pouvez le dire, mais quand vous parlez avec un professeur, avec le professeur de la Sorbonne, bien sûr, vous allez dire, je me sens fatigué ou je me sens épuisé. Ce sont les mots littéraires, d'accord? Crever, c'est une expression familière. On va passer à d'autres émotions. Le slide suivant, s'il vous plaît. Vous vous sentez épuisé peut-être déjà? Vous avez un coup de bar maintenant? Ça va, vous tenez le coup? Alors, les émotions négatives numéro 5. Vous voyez, il y avait seulement deux slides sur les émotions positives, mais il y a beaucoup sur les émotions négatives. Nous avons d'autres nuances, les émotions différentes. J'ai peur. Ça, vous le connaissez. C'est aussi une émotion. Je panique. Je panique. Panique combien? Panique. J'ai honte. J'ai honte. Je me sens coupable. Coupable. Je me sens coupable. Je me sens coupable. Je me sens coupable. Je suis gênée. Ça peut être positif ou négatif. Je peux être gênée devant une belle personne, mais je peux être gênée devant quelque chose que je ne sais pas faire. Je ne suis pas courageux. Je suis gênée. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je suis perdue. Je suis perdue. Je suis perdue. Je suis perdue. Je suis un peu perdue. Les Français le disent aussi très souvent. On dit On dit J'ai peur de quelque chose. J'ai honte de quelque chose. Je me sens coupable de quelque chose. Et finalement, je suis gênée. Mais aussi de quelque chose. Je me sens coupable de quelque chose. La dernière phrase. Je suis perdue. Quand vous restez. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez pas ce que vous dites. Et les situations sont très difficiles. Je me sens un peu perdue. C'est aussi une émotion très instable. D'accord ? Comme en russe. Il y a C'est une émotion très large. Il y a beaucoup de situations qui peuvent ouvrir cette émotion. Le slide suivant, s'il vous plaît. On va passer à autre chose quand même. Ça va ? Vous tenez le coup ? Tout va bien ? Vous vous sentez perdue ? Vous vous sentez fatiguée ? Tout va bien ? Ça va ? Ok. Alors, nous allons jouer un petit peu. Et nous allons à la fois nous souvenir de la météo. On dit que les émotions, c'est lié avec la météo. Vous voyez sur l'image. On dit accueillir ses émotions. Il y a la météo intérieure. Vous n'utilisez pas la pégée. Vous n'utilisez pas la nature. J'ai marqué les phénomènes de la nature. Le soleil, la pluie, la neige, l'arc-en-ciel, l'orage, l'ouragan, le vent. Vous le savez. Vous allez me dire, vous allez m'écrire sur le tchat ou vous allez prononcer si vous travaillez individuellement. Quelle est l'émotion qui correspond à la météo ? Alors, le soleil. Je suis, je me sens comment ? J'attends vos notes. Alors, le soleil. Je suis, je me sens. Tellement de nouvelles expressions. Oui. Alors, le soleil. Je me sens comment ? Contente. Bravo Alexandra. Très bien. Je me sens heureuse. Très bien Tatiana. Merci beaucoup. Je me sens contente. Oui, très bien. Et plus fort encore. Je me sens joyeuse Marina. Bien sûr. C'est super. Oui, je me sens très positive aussi. Oui, mon moral est positif. Très bien Tatiana. C'est très positif. Ok. La pluie. La pluie. Dost. La pluie. Oui Natalia. Je me sens au paradis. C'est bien. Au paradis. Le soleil. La pluie. Je me sens triste. Je me sens triste. Je me sens encore. Oui, tout le monde écrit triste. Mais il y avait plein. Ça me déprime Marina. Oui. Déprime. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour la pluie ? Alors, ça me déprime. Je suis triste. Je suis... Ah, unoueuse. Ça n'existe pas. Je suis romantique. Voilà. Mais c'est plutôt positif. Ça me calme. Mais ça peut me calmer. Très bien. Oui. La pluie, ça calme. Je me sens zen. Bravo, Anna. Je me sens un peu triste et calme en même temps. C'est super. Bravo. La neige. Alors, la neige. La neige, c'est positif. Consterné. Oui. La neige, c'est positif, négatif pour vous ? La neige. Je me sens comment ? S'il y a la neige. Alors, amoureuse. Oui. Je suis d'accord avec vous, Cetlana. Oui. Je me sens calme, Olga. Très bien. Je me sens... Je ne sais plus, Irina. C'est une nouvelle émotion. Je ne peux pas la découvrir. Oui. C'est bien. L'arc-en-ciel, maintenant. L'arc-en-ciel. Donc, l'arc-en-ciel, je me sens comment ? L'arc-en-ciel. La joie. Je me sens joyeuse. Exactement. C'est la joie. Joyeuse. Bravo. Super. Oui. Je me sens comme un enfant. Très bien. Super. Très heureuse. Oui. Tout à fait. Je me sens heureuse. Oui. Ça m'inspire. Dernagé. Vous avez... Tout à fait. Admiration. J'admire l'arc-en-ciel. C'est parfait. Bravo. Alors, l'orage, maintenant. L'orage. L'orage. Gras-en-ciel. Alors, ça c'est quoi ? Ça fait peur. Oui. Tout à fait. Ça peut faire peur. J'ai peur, Irina. Oui. Très bien. Ça m'énerve. Oui. Je suis en rage. Oui. Oui. Bien sûr. Даже слово «orage » et « rage » sont однокorенные слова. Помните, да ? Это природа гневается. Et мы можем gnerаться. Je me sens stressée, Nadir. C'est aussi possible. Je me sens angoissée. Oui. Tout à fait. Ça s'appelle angoisse. Ça m'agace. Меня раздражает. Oui. Tout à fait. C'est super. Vous avez beaucoup d'émotions par rapport à l'orage. Et je me sens anxieuse. Trivouge. Trivouge. Ne susteigne. Je suis d'accord avec vous. Oui. Affreux. Je ferme les fenêtres et je regarde la télé. Oui. C'est affreux. Voilà. Ça fait peur. Et l'ouragan, mes chéris ? Et l'ouragan, ça vous fait quoi ? L'ouragan, c'est encore plus fort. J'ai peur. Oui. J'ai peur. Et vous paniquez peut-être. Avoir peur, c'est une chose. Mais paniquer. Je me sens en... Oui. La nature est en rage. Oui. Ou je me sens en rage. Nerveux. Je me sens nerveuse. Exactement. Ça se peut. Je ne sais pas ce que c'est. Oui. J'ai peur. Je ne suis pas chez moi. Donc, je panique. Je me sens stressée, exaspérée. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Émue. Je panique. Oui, Nathalia. C'est normal. Oui. Moi aussi, je panique quand il y a l'ouragan. D'accord. Pour le vent. Alors, le vent, ça peut être... Je ne sais pas. Différent. Le vent. Vous avez peur. Vous êtes triste. Vous êtes... Vous êtes angoissée. Peut-être que vous êtes heureuse. Je me sens angoissée, Olga. Oui. Quand il y a du vent. Oui. Ça va. S'il fait beau, ça va bien. Donc, je suis en forme. Très bien. Super. Oui. Quoi d'autre pour le vent? C'est difficile. C'est une question difficile. Oui. Ça va. S'il fait beau. D'accord. Avec le vent, c'est plus difficile. J'ai mal à la tête. Oui. Ça, c'est vrai. Oui. On a mal à la tête. Mais ça, c'est déjà physique. Ce n'est pas une émotion. Le vent à la mer, c'est agréable. Encourage. Je me sens encouragée ou je me sens courageuse. Je me sens fatiguée. Je me sens épuisée. C'est l'anamoï. Je sens la fatigue. Très bien. C'est super. Bravo. Écoutez, vous avez bien travaillé. Le slide suivant, s'il vous plaît. Et on va voir encore quelque chose. Le vent fort à éviter d'être dehors. Voilà. Et à éviter d'être dehors. Exactement. Alors, nous allons rejouer très rapidement. Vous avez le petit dessin. Un vertical, un horizontal. Ça fait quelle émotion? Regardez bien. Il pleure, le petit. Alors, oui, il est triste. Tout à fait. Un vertical et cinq horizontales, c'est… On va voir ce que c'est. Alors. Amoureux. Voilà. Super. Trois et trois. Alors, il est comment? Bravo, Tatiana. Oui, tout à fait. Trois et trois. Il est triste, vous pensez? Trois et trois. Regardez bien. Il est crevé. Exactement. Tout à fait. Il est très fatigué. Il est épuisé. Il est crevé. Absolument crevé. Bravo, Anna. Cinq et cinq. Fatigué, Irina. Oui. Cinq et cinq, c'est… En rage. Oui, il est en rage. Exactement. Il est fâché. Super. Un et deux, un vertical, deux horizontales. Il était en colère. Oui, Irina. Très bien. Un et deux, ça fait un vertical, deux horizontales. Il est zen, il est calme. Tout à fait. Super. Alors, deux verticales et quatre horizontales. Alors, je vais croire, calme, non? Calme. Oui, deux et quatre. Il est gêné. Oui, il est un peu gêné. Exactement. Tout à fait. Un et six et quatre, finalement. Oui, gêné. Tout à fait. Oui. Six et quatre. Il est comment? Heureux. Voilà, il est heureux, il est joyeux. OK. Le slide suivant avec les réponses. On va voir si vous avez eu raison. Excusez-moi. Il est contente. Oui. Ah, Nathalie. Oui? Encore une fois, l'homme est cinq. Oh oui, vous allez tout voir, ma chérie. Vous allez tout voir. Alors, je vais vous montrer sur le slide suivant. Alors, les bonnes réponses, vous avez bien raison, je suis triste, je pleure. Un sur un. Un sur cinq, je suis amoureux ou je suis amoureuse. Très bien, vous avez gagné. Trois et trois, je suis épuisé, fatigué, crevé. C'est très bien. Cinq, cinq, je suis en colère, en rage. Oui, tout à fait, je suis fâché. Un, deux, je suis zen, je suis tranquille, je suis calme, tout va bien. Deux et quatre, je suis gêné, tout à fait. Et six et quatre, je suis de bonne humeur, je suis heureux, je suis content, etc., etc. Vous avez gagné. Très bien, c'est super. Le slide suivant, s'il vous plaît. Pour la suite. Ok. Quelles sont d'autres formules? Nous avons étudié les bases. Quelles sont d'autres formules pour exprimer les émotions? Vous ne pouvez pas toujours dire, je suis triste, je suis contente, je suis heureuse. C'est très facile. Maintenant, on va élargir un peu notre vocabulaire. Alors, les phrases, ces phrases, vous allez les répéter après moi, s'il vous plaît. Et je vais vous les traduire. Cette comédie, ça me rend joyeux. Cette comédie, ça me rend joyeux. Ou cette comédie, ça me rend joyeuse. Ça me rend. Très souvent, on fait une faute, on utilise le verbe faire. Mais en français, on n'utilise pas le verbe faire dans cette phrase. On utilise le verbe rendre. Non, je suis juste heureuse de voir cette comédie. Cette comédie, ça me rend joyeux. Cette comédie, ça me rend joyeux. Vous avez beaucoup de situations possibles. Par exemple, ce film me rend triste. Je suis très heureux, regardé ce film. Ce film, ce livre, ça me rend triste. La phrase suivante. Après, une phrase très française. Ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur. C'est beau. Votre lettre, votre message. Ça me fait chaud au cœur. Aujourd'hui, vous voir en ligne, à travailler, à participer à notre événement, à notre lexicon, ça me fait chaud au cœur. Je ressens plein de bonheur. On dit sentir ou ressentir. Je ressens plein de bonheur. C'est le verbe ressentir. Je suis profondément émue. Je suis très émue. Je suis profondément émue. Oh, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. C'est aussi une manière de s'excuser. J'ai plein de doutes. J'ai plein de doutes. Et il y a aussi le verbe, vous allez deviner ce que c'est. Ça m'attriste beaucoup. Ça m'attriste beaucoup. Qu'est-ce que c'est attrister, à votre avis? Ça vient de quel mot? Vous le connaissez? Ça vient du verbe, enfin de l'adjectif triste. Et c'est le verbe piciale. Ça m'attriste beaucoup. Je suis très rassurée. Merci beaucoup. Très bien. Rassurée, agarçée, attriste. C'est le verbe du premier groupe. Très simple. Vous pouvez dire ça m'attriste beaucoup. Tu m'attriste beaucoup. Je sais que tu m'attriste beaucoup. Le slide suivant, s'il vous plaît. Pour une femme, oui, pleine. Oui, pardon. Oui, pleine de verra. Elle est pleine ou je suis pleine de doutes. Je suis pleine de quelque chose. Est-ce que vous avez dit? Il n'y a pas de quelque chose. Non, est-ce que vous avez dit? J'ai plein de doutes. Il y a eu plein de doutes. Ici, le mot plein ne change jamais. Je suis pleine de ou plein de, ça change. Mais j'ai plein de doutes. Il y a eu plein de doutes. Plein, c'est beaucoup. D'accord? Ça ne change pas. Il y a plein de doutes. Oui, tout à fait. La question, c'est le verbe avoir ou être. D'accord? Quand vous avez le verbe être, ça change. Formule ou formule? Je ne sais plus. Je ne sais plus, Tatiana. Nous allons maintenant jouer un petit peu. Ça s'appelle un jeu de perception. Je vais vous montrer quelque chose sur l'écran. J'ai trouvé quelques tableaux, quelques images, quelques photos sur Internet ou les œuvres qui sont déjà connues. Et vous allez me répondre à la question. Qu'est-ce que cela vous fait comme émotion? Oui, formule. D'accord. Qu'est-ce que cela vous fait comme émotion? Qu'est-ce que cela vous fait comme émotion? Vous pouvez utiliser les formules. Les formules, oui, Tatiana, oui, j'ai vu. Les formules comme le tableau, ce tableau, cette photo me rend joyeux, me rend triste, etc. Donc, je vous appelle à faire cet exercice à la maison après quand vous allez revoir la vidéo et le faire oralement, c'est-à-dire expliquer les choses devant votre écran. Le slide suivant, vous allez voir quelque chose, vous allez voir une œuvre et vous allez me dire « Qu'est-ce que cela vous fait comme émotion? » Vous allez répondre à cette question. Alors, souvenez-vous, ce tableau me rend… C'est un tableau, les scènes expressives et sans tabou de Simon Pellstone. Qu'est-ce que cela vous fait comme émotion? Ça vous rend joyeux? Ça vous rend heureux? Notez-moi dans le chat. Ça me rend angoissée, voilà. Ça me rend perplexe aussi, d'accord, ouais. Ça vous fait peur? Ça m'étonne, oui, d'accord Nina. Oui, ça me rend nerveuse. Oui, une fille, j'ai peur, voilà, ça me fait peur, j'ai peur de ça. Oui, ça me rend inquiète. Très bien, tout à fait, Natalia. Oui, super. Alors, nous avons la peur, l'inquiétude, l'angoisse. Ce tableau me rend curieuse. Alors, très bien. Très bien, vous voyez comme c'est différent. Tous les tableaux nous rendent très différents en fait. Ok, là, l'image suivante. Alors, on va changer un peu de registre. Ça, c'est intéressant. Alors, surprise, surprise, surprise. Alors, c'est une tapisserie médiévale. La qualité n'est pas bonne parce que c'est médiéval et c'est une tapisserie. Alors, ça me rend calme. Oui, Tatiana, ça me rend zen. Ouais, très bien. Ça vous rend joyeuse ou joyeux? Ça vous rend heureux? Non, ça va zen ou calme. Très bien, super. Ok, super. Ça me rend tranquille, Tatiana, tout à fait. Ok. Tranquille, toujours tranquille. Ça me rend un peu joyeuse quand même. Parce qu'il y a les couleurs. Ça me rend inspirée. Oui, ça me rend en harmonie avec moi-même ou en harmonie. C'est l'harmonie. Très bien, super. Oui, le slide suivant, s'il vous plaît. Alors, une surprise. Ça me motive à étudier le sujet. Oui, c'est très intéressant. C'est une tapisserie. C'est très intéressant. Jean-Martin Leveilleur. Alors, c'est un tableau qui est connu d'ailleurs. Mais bon, qu'est-ce que vous allez dire? Ce tableau m'a triste. Oui, parce qu'il est un peu triste. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sentent… Ça me rend désespérée, Alexandra. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui deviennent calmes? Ça rend calme quelqu'un? Inquiète, triste, Tatiana. Oui, ça me fait pleurer. Oula, parce qu'il y a du bleu. D'accord, Olga? Oui. Ça me rend effrayée même. D'accord? Parce qu'il y a l'usine peut-être derrière. Effrayée. Vous, je sais. Oui, tout à fait. Ça me rend angoissée. Oui, tout à fait. Ça ne me touche pas beaucoup. Très bien. Oui, tout à fait. Ça ne me touche pas beaucoup. Très bien. Super. Oui. Angioce. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Angoissée peut-être. Oui, oui, oui. Angioce. Je ne sais pas. Je ne connaissais pas les mots. Ça donne une illusion de mauvaise émotion. Voilà. Mais mauvaise émotion, c'est quoi la peur? On rêve. Voilà. Il y a quelqu'un, Paulina. Oui, on rêve. Très bien. Le slide suivant, s'il vous plaît. Alors, on va changer un peu le sujet. Oui. Ça va être peut-être un petit peu plus... Plus joyeux. Motif floral. Ça, c'est juste comme ça. Ça m'inspire. Oui, oui, oui. Alors. Très bien. Ça vous inspire. Peur-tablette. Oui, encore. Ça vous rend joyeux. Ça me rend motivée. Voilà. Très bien. Super. Motivée. Ça me rend beaucoup de joie. Voilà. Voilà, exactement. Ça me rejoint. Ça me... Non. Ça me réjouit. Oui, ça me rend gai, Nastia. Oui, super. Ça me rend calme. Oui, super. Super, super, super. Très bien. Le slide suivant, s'il vous plaît. Oui, très bien. Le slide suivant. Oui. Ça, c'est la photo très connue. La photo d'un photographe français, Robert Doineau, le baiser. Ça me fait romantique plutôt, pas romanesque, romantique. Ça me rend joyeuse. C'est l'amour. Ça me rend, oui, joyeuse aussi, Nadia. Très bien. Ça me rend romantique. Oui, très bien. Super. C'est romantique. Ça me rend amoureuse, bien sûr, Nadia. Oui, moi aussi. Ça me rend amoureuse. C'est Paris. C'est le centre de Paris. Il y a l'hôtel de ville. Ça s'appelle le baiser de l'hôtel de ville, la place de l'hôtel de ville, la photo peut-être la plus connue de Robert Doineau. Ça me rend heureuse. Très bien. Le slide suivant. Ça me rend heureuse, bien sûr. C'est en noir et blanc, mais ça peut nous rendre heureux, joyeux, amoureux, toutes les émotions positives. Alors, ça, c'est une photo qui n'a pas d'auteur, que j'ai trouvée sur Internet. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est difficile comme question. Ça me rend inquiète. Oui, Alexandra. Oui, je suis d'accord. Ça me rend inquiète. Oui. Ça me rend ému, Irina. Moi aussi. Oui, parce que c'est un petit garçon. Ça me rend inquiète aussi, Tatiana. Oui, c'est parfait. Ce n'est pas les questions faciles que je vous pose. Ça me rend confuse, un peu confuse, perdue. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, Nastia. Très bien. Oui. Le slide suivant. On change très vite d'émotion. Pas très vite, pas très vite, mais bon. OK. Ce n'est pas facile de répondre à la question. Alors, rapidement, on ne va pas s'arrêter longtemps. Ça vous rend comment ? Triste ou joyeux ? Ça vous est triste ? Oui, Irina. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est joyeux ? Ça rend quelqu'un joyeux ? Ou joyeuse ? Triste. Quand même triste. D'accord. OK, Irina. Très bien. Merci. Et le slide suivant. Oui, ça me rend douce un petit peu. C'est très doux. Ça me rend silencieuse. C'est l'automne. Oui, c'est beaucoup plus positif. Oui, oui. Ça m'inspire. Oui, tout à fait. Alors, ça c'est une photo encore. Une autre photo que j'ai trouvée sur Internet. Je ne connais ni l'auteur ni qui est sur la photo. Ça me rend sûre de moi. Oui, de moi, on dit. Oui, elle est si bien. Vous voyez. OK. Confidence. Alors, ça me rend un peu étonnée. Ça me rend surprise. Ça me rend curieuse, Tatiana. Vous avez raison. Je suis gênée un peu. Oui, tout à fait. Ça me rend intéressée ou motivée. Ça me motive de savoir quelle est cette personne. Oui. Ça me rend en révolte. Oui, tout à fait. On se révolte. Tout à fait. Très bien. Et le sein suivant, s'il vous plaît. On va bientôt finir. Voilà. C'est compliqué comme question, mais bon. Alors, ça vous rend tranquille, 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 tranquille. Et moi, ça me rend très triste. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes d'accord avec moi? Ça me rend tranquille. Oui, tranquille, tranquille. Mélancolique. Oui, tout à fait, Tatiana. Ça me rend triste. Ça vous rend triste. Ça me rend désespérée. Même, c'est plus fort. Oui, oui, très bien. Super. Modeste. C'est modeste. Ça me rend sereine. Oui, tout à fait. Ça me rend froide. C'est possible aussi. Ça me rend déprimée. Voyez combien d'émotions vous avez par rapport à ces deux couleurs. C'est violet et beige. C'est tout. OK, bravo. Le sein suivant, rapidement. Nous expliquons nos émotions. Vous m'avez expliqué un peu ce que vous sentiez. Vous avez dit, ça me rend triste. Ça me rend en colère. Ça me fait peur, etc. Comment répondre à la personne qui vous explique ses émotions négatives ou positives ? Quelles sont les formules ? Là, cette fois, j'ai bien écrit le mot, Tatiana. Pour encourager quelqu'un. Comment on peut le faire en français ? Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Aujourd'hui, c'est très actuel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, écoute, la vie est difficile, la situation est difficile, j'ai peur, je me sens triste, je me sens déprimée. C'est la dépression qui arrive. Et on doit dire quelque chose. Vous pouvez dire, vous allez répéter après moi. Je te comprends. Je te comprends. Ou je vous comprends. Je vois ce que tu dis. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends pas ce que tu dis. À la place de dire, comprends. Les français disent, je vois. Je vois ce que tu dis. Prends soin de toi. Aujourd'hui, je pense que c'est la fin de tous les messages. En France, mais dans les pays francophones, partout. Biregisibha, biregisibha, biregisibha. Prends soin de toi. Et je vous dis, prenez soin de vous. Tout va s'arranger. 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 Здоровья тебе, хорошего самочувствия. Чувствуй себя хорошо, дословно. Prends soin de toi bien. Prends soin de toi bien. Prends soin de toi bien. Bon courage pour quelque chose. Bon courage pour ton examen. Bon courage pour ton travail. Удачи тебе в работе. Bon courage pour quelque chose. Ou tout simplement, bon courage. Vous pouvez aussi le dire. Ah, ça j'aime beaucoup. La météo. Après la pluie, le beau temps. C'est un proverbe français. Et vous allez me dire ce que c'est après la pluie, le beau temps. После дождя, c'est dans ce que c'est. Харуша пангода. После дождя. Чувствуй не пасе. Белая бывает. Après la pluie, le beau temps. C'est aussi la manière d'encourager quelqu'un. Ne t'inquiète pas. On connaît déjà le verbe « s'inquiéter». Ne t'inquiète pas. Ни волнуйся. После дождя, ты бывает ищешься. Татьяна, c'est bien, c'est joli. Без дождя, не бывает рады. Tout à fait. Voilà. C'est super. Merci beaucoup, mes chéris. C'est très joli. Ok. Alors, on dit, où est-ce qu'on s'est arrêté? Alors, alors, alors. Après la pluie, le beau temps, ne t'inquiète pas. Ни волнуйся. Ne t'inquiète pas et ne vous inquiétez pas. Ne волнуйтесь si on dit « vous». D'accord? «Ni tru de bezdabra». Ce n'est pas tout à fait ça. C'est plutôt la constatation du fait «Posle плохого наступит обязательно хорошее. После дождя обязательно все будет хорошо. Это эквивалент нашей фразы «все будет хорошо, все наладится». Tout va s'arranger. Tout va aller bien. Après la pluie, le beau temps, tout va aller bien. Ne t'inquiète pas. Ни волнуйся. Ne vous inquiétez pas. Oui, ce n'est pas grave. Это не страшно. Это не ничего страшного. Ce n'est pas grave. Tout à fait, Tatiana. Oui. Et on peut également dire, bien sûr, « As-tu besoin d'aide?» « Аvez-vous besoin d'aide?» « Parfois, les émotions sont fortes. Donc, on doit proposer notre aide. « As-tu besoin d'aide?» « Avez-vous besoin d'aide?» Très bien. Le slide suivant. Regardez bien en attendant toutes ces formules. Vous allez me les dire là tout à l'heure juste en quelques secondes. à droite, vous avez le même mot, toutes ces formules et à gauche, « J'ai mes situations. » Vous allez me dire une variante ou deux variantes pour me soulager. Vous voyez, la fille, elle est très... Enfin, elle a un problème. « Je me sens déprimée. » Alors, mes amis, « Je me sens déprimée. » Qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que vous allez me répondre? « Alors, personne ne me soutient. Je me sens très déprimée. » Qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Alors, alors, il n'y a personne. « Vous êtes déprimée. » « Mais regardez sa figure, Tatiana, là-bas. Porte-toi bien. Prends soin de toi. « Vous êtes déprimée. » Prends soin de toi. « Porte-toi bien. » Tout va s'arranger. Irina, merci beaucoup. Vous étiez la seule. Oui, tout. Tout va s'arranger. Voilà. Merci beaucoup. Ne t'inquiète pas. Super. J'ai perdu mon travail, mes amis. J'ai perdu mon travail. Je ne sais pas quoi faire. Je suis déprimée. J'ai perdu mon travail. Rien ne va. Il y a la pandémie, le coronavirus, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas quoi faire. J'ai perdu mon travail. Personne ne veut me soutenir. As-tu besoin d'aide ? Oui. Merci, Marina. Merci. Je te comprends, bien sûr. Je te comprends parce que vous avez le même problème. Tout à fait. Voilà. Demain, j'ai mon examen et je suis hyper stressée après la pluie, le beau temps. Mais bien sûr, Tatiana. Très bien. Demain, ne t'inquiète pas, tout va s'arranger, mais bien sûr. Oui, c'est super. Demain, bon courage pour l'examen. Oui, c'est bien. Demain, j'ai mon examen. Je suis hyper stressée. Vous me souhaitez bon courage. C'est super. J'ai très mal au bras, mes amis. Je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai très mal au bras. Alors, bon courage pour mon examen. Oui, Marina, merci beaucoup. Mais j'ai maintenant très mal au bras. Porte-toi bien. Voilà, c'est super. Je suis vraiment épuisée. Écoutez, après tous ces cours, après tout ce travail, je suis hyper épuisée. Prends soin de toi aussi, c'est possible. Porte-toi bien. Oui, oui, tout à fait. Je suis vraiment épuisée. As-tu besoin d'aide ? C'est parfait. Très bien, Tatiana. Très bien. Écoutez, je me sens en colère. Il m'a abandonnée avec une autre. Alors, il n'est vraiment pas gentil et je me sens en colère. Je me sens en rage même. Alors, il est parti avec une autre, avec une jeune secrétaire. Alors, quoi faire ? Je ne sais pas. Je te comprends. C'est bien. C'est bien. Merci beaucoup. Ne t'inquiète pas. Oui, ne t'inquiète pas, il va revenir. C'est super. Oui, très bien. Super. J'ai peur d'attraper le COVID maintenant. Je vois ce que tu dis. Oui, oui, Irina. Très bien. Mais maintenant, j'ai peur d'attraper le COVID. Après la pluie, le beau temps. Prends soin de toi. Mais j'ai peur d'attraper le COVID. ne t'inquiète pas. Merci, Tatiana. D'accord. 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 Ne t'inquiète pas. Voilà. Très bien. Super. Calme-toi. Voilà. C'est super. Merci beaucoup. Je pense que vous serez de bons médecins, psychothérapeutes. Après la pluie, le beau temps. Tout ira bien. Mais oui. Mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Très bien. Je te comprends. Le slide suivant. En attendant. Prends soin de toi. Fais ce que ton médecin dit. Voilà. Mais c'est bien. Super. Merci, Tatiana. Très bien. Alors, le slide suivant. Ce sont juste mes conseils. Je sais qu'aujourd'hui, la situation est difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire pour maîtriser ses émotions? Il y a encore un verbe. Idée, чтобы справиться ses émotions. Maîtriser, c'est la même chose que contrôler les émotions. Maîtriser les émotions. Spraиться ses émotions. M'épriser ses émotions. D'as-tu ou non? Alors, quels conseils on peut se donner? Moi, je vais vous donner mon premier conseil. Écrivez en français toutes les émotions. Écrivez en français ce que vous ressentez. Écrivez-vous en français. Tout ce que vous ressentez. Regardez la peur, la joie, la colère, la surprise, la tristesse. Écrivez ça. Après, vous pouvez évaluer l'intensité de votre émotion. Intensivité, c'est de 1 à 5. Quand l'émotion est petite, c'est 1. Oui, calme-toi. Oui, Michel. Oui, tout à fait. Quand l'émotion est très forte, c'est 5. Après, vous pouvez écrire en français, bien sûr, l'endroit de votre corps où vous ressentez cette émotion. Moi, c'est le cœur, c'est le cœur, mais parfois, c'est le dos et parfois, ce sont les mains. Notez la raison de l'émotion. Quelle est la raison de l'émotion? Quelle est la raison de l'émotion? La situation. Quelle est la situation? Souvenez-vous de la situation. Spoumnez la situation. Le lâcher prise vous aidera à faire évacuer le sentiment négatif. Umi ne отпusquait l'émotion. En français, ça s'appelle le lâcher prise. C'est un mot qui se compose de deux parties. Et ça va permettre de émettre les émotions, les émotions. respirer, déchirer, c'est important. Sourier, et vous revoilà en forme. Et votre snot émotionnel, bien sûr. Alors, peut-être, ça va vous donner une idée, mais la magie, le truc fait du yoga, bien sûr, oui, mais la magie du truc, c'est que quand vous écrivez en français, ça marche mieux. Ça, j'ai déjà fait ça. Quand vous écrivez en français, ça marche mieux. Le slide suivant, il nous reste encore deux ou trois slides. Merci beaucoup pour la leçon. Oui, Alexandra, avec grand plaisir. Écrire vos émotions a des bienfaits concrets sur la santé. Запisывать ваши émotions. Это значит иметь конкретные какие-то положительные воздействия на здоровье. Исследования показали, что когда вы пишете, выражая свое чувство, пишете о своих чувствах, это помогает вам избавиться от каких-то физических болячек, физических ран. Cette phrase est difficile, ça c'est plutôt pour les personnes qui ont un niveau avancé, mais c'est un petit rappel. Écrivez vos émotions. Écrivez vos émotions en français, mais en russe ça peut marcher aussi. Le slide suivant, encore une autre citation. alors comment ça va? Où en êtes-vous de vos émotions? vous êtes en colère, vous êtes joyeux, vous avez peur, vous êtes triste, vous êtes qui de ces personnages? Le vert, le jaune, la joie, c'est bien, le jaune, la joie, super, très, très bien. Mais ce n'est pas grave. ce n'est pas mes dessins à moi, très contente, je suis très, très contente, je suis verte, super, merci, voilà, très, très bien. Écoutez, donc je vous remercie, si Tatiana passe par un slide et on va revenir vers le dernier slide, vous aurez les coordonnées de l'école, je suis verte, verte et les calmes plutôt. Ok, voilà, c'est Jung, mon psychologue préféré, j'adore Jung, sans émotion, ce n'est pas possible. Alors, je vous remercie pour ce cours, je vous souhaite une bonne semaine, dans la joie et dans la bonne humeur. Je vous souhaite un sourire comme la fille qui sourit là tout à l'heure. Voilà, je vous fais un gros bisou, vous savez tout le reste, vous avez le site de l'école en bas de la page. Voilà, ouais, très bien, super, voilà, je vous remercie très fort et une très bonne continuation, portez-vous bien, sentez-vous bien et une très bonne semaine, une très bonne humeur, de très bonnes émotions. et une très bonne et une très bonne C'est parti !